A Libreville, à la primature, le Premier ministre a reçu en audience la délégation de l'Union Européenne au Centre des échanges, l'accompagnement de l'institution dans le processus de transition au Gabon. Balbine Samova, Francis Sifunda, Peter Monfumbi, Mwandim. Dans quelques semaines, le Gabon va organiser un dialogue national. Ce rendez-vous qui va intervenir sept mois après la prise du pouvoir des éléments du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Cette ERI va redessiner la nouvelle configuration politique, institutionnelle, voire sociale de notre pays. Pour mener à bien ces différentes réformes, plusieurs partenaires institutionnels se succèdent dans l'optique d'apporter une expertise à notre pays. C'est le cas de l'Union Européenne qui a rencontré ce jour le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima. Nous avons rencontré le Premier ministre à l'occasion d'une mission de Bruxelles destinée à évaluer la dynamique de la transition, mais aussi les besoins spécifiques et les manières avec lesquelles l'Union Européenne pourrait accompagner ce processus, que ce soit dans les différentes étapes du pronogramme ou à l'avenir, pour qu'elle ait un plein succès et qu'elle ait des effets durables. L'Union Européenne est en effet disposée à apporter son expérience dans le processus de transition au Gabon. Quand on voit les modalités du dialogue d'un processus très endogène, et on a bien sûr la préoccupation qu'il puisse se conduire avec l'ensemble des participants sans interférence extérieure. Donc c'était une opportunité de faire un point sur le dialogue, mais aussi d'envisager toutes les modalités possibles à l'avenir, de contribuer à une transition effectivement démocratique au Gabon. Cette rencontre témoigne la volonté de l'Union Européenne de jouer un rôle actif dans le soutien au processus démocratique en Afrique, et en particulier au Gabon, et illustre l'importance d'une collaboration étroite entre les institutions.